... Sur la côte est du Maryland, le week-end romantique d'un couple tourne au tragique lorsqu'un homme meurt dans un incendie. Même si tous les indices semblent indiquer qu'il s'agit d'un accident, une enquête met au jour des anomalies troublantes. En Floride, une femme apparemment en bonne santé meurt chez elle. Les experts n'arrivent pas à s'expliquer son décès. Bien que les policiers croient qu'un meurtre a été commis, il leur faudra attendre plusieurs années avant que de nouvelles techniques judiciaires leur permettent d'en faire la preuve. Lorsqu'un meurtre est commis à l'aide d'un poison indécelable, les détectives font face à un défi de taille. Pour les aider dans leur tâche, ils doivent faire appel aux toxicologues judiciaires et peuvent ainsi établir qu'il y a eu mort par intoxication. Musique Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Musique Saint Michael est un village de pêche historique situé sur la côte est du Maryland qui est devenu une station balnéaire. Les charmantes rues bordées d'arbres, les maisons vieillottes et les boutiques en ont fait un endroit à rechercher pour les escapades. Le 15 février 1998, tôt le matin, une téléphoniste du service d'urgence reçut un appel désespéré du commis d'un hôtel. Un incendie s'était déclaré dans une des chambres et le commis croyait qu'un client était emprisonné à l'intérieur. Musique Quelques minutes plus tard, des secouristes du service des incendies de Talbot County et des policiers d'état du Maryland arrivèrent sur les lieux. Musique L'incendie qui était resté confiné à une chambre fut rapidement maîtrisé. Bien que les employés de l'hôtel aient réussi à sortir le client de la pièce, Stephen Rico, âgé de 35 ans, fut déclaré mort sur les lieux. Il était impossible de distinguer les traits de son visage en raison des brûlures. Musique L'épouse de la victime avait accouru dans le hall de l'hôtel pour dire que sa chambre était en flamme. Les employés appelèrent le service d'urgence puis se ruèrent dans la chambre. Ils y trouvèrent la victime étendue sur son lit. Il la sortit rapidement de la chambre mais, apparemment, il était trop tard. Musique La femme de la victime, Kim Rico, âgée de 33 ans, déclara que son mari et elle étaient venus célébrer la Saint-Valentin à cet hôtel. Plus tôt, au cours de la soirée, Stephen et elle étaient allés manger avec des amis au restaurant-théâtre de l'hôtel. Elle ajouta que Stephen avait beaucoup bu et qu'il avait pris des antidépresseurs et des médicaments pour le rhume. Musique Selon elle, il n'avait pas tardé à devenir complètement tigre. Musique Quelques heures plus tard, ils étaient retournés dans leur chambre. Stephen avait continué à boire. Ensuite, il avait voulu la forcer à avoir une relation sexuelle avec lui. Musique Comme elle refusait, il devint agressif. Hey, 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 no, I'm not drunk. Pour éviter une dispute, Kim prit ses affaires et partit faire un tour de voiture. Musique Quand elle revint, quelques heures plus tard, la chambre était pleine de fumée. Elle ne pouvait croire que l'homme avec qui elle était mariée depuis dix ans n'était plus. Musique Le point d'origine d'un incendie, c'est la clé pour en déterminer la cause et savoir s'il a été accidentel ou non. On commence par examiner les endroits où les flammes ont causé le moins de dommages et on se rapproche peu à peu de l'endroit où il y en a le plus. C'est à l'endroit où il y a le plus de dégâts que les flammes ont brûlées le plus longtemps. Musique Sur la table de nuit près du lit, à côté de deux bouteilles de bière, les enquêteurs trouvèrent leur premier indice. Une bouteille de soda partiellement fondue. Musique La chaleur avait ramolli le plastique sur le côté de la bouteille qui faisait face aux flammes, mais l'autre côté était resté froid. Ainsi, le plastique avait fondu et le goulot s'était affaissé du côté exposé aux flammes. L'incendie s'était vraisemblablement déclaré près de l'oreiller où reposait la tête de Steven Rico. Les marques caractéristiques du feu s'étendaient jusqu'à l'autre côté du lit et au sol jusqu'à la moquette carbonisée. Les enquêteurs découvrirent alors une cause probable à l'incendie. Sur la table de nuit se trouvait un paquet de cigares ouverts. Il en manquait un. Pour les investigateurs, la cause de l'incendie semblait malheureusement très claire. Il n'y avait pas là de problème d'ordre électrique, ni de problème relié au système de chauffage ou de climatisation. Il n'y avait pas de foyer non plus. Que nous restait-il comme hypothèse ? Un incendie causé par un fumeur négligent. Lors de l'autopsie, le médecin légiste constata que Steven Rico avait subi d'importantes brûlures à la tête, aux bras et aux torses. Mais étonnamment, il n'y avait aucune trace de suie ou de monoxyde de carbone dans ses poumons. Cela indiquait que la victime avait déjà cessé de respirer lorsque la pièce s'était remplie de fumée. N'ayant trouvé aucune cause à ce décès, le médecin légiste recueillit des échantillons de sang et de tissu pour procéder à d'autres analyses. Les toxicologues du laboratoire judiciaire de la police du Maryland confirmèrent qu'il n'y avait pas de monoxyde de carbone dans le sang et les tissus de la victime. De plus, il n'y avait aucune trace d'alcool dans son sang. Rien ne laissait présumer que Steven n'avait bu ou avalé des pilules comme l'avait déclaré sa femme. Ces résultats furent transmis à la police du Maryland. Le détective Joe Gamble du service des homicides faisait tout son possible pour concilier les informations. On ne parvenait pas à s'expliquer sa mort. Les experts savaient qu'ils n'étaient pas morts d'une cause naturelle. Il n'y avait aucun alcool dans le sang de Steven et aucune suie ni monoxyde de carbone dans ses poumons. Cela ne concordait pas avec les déclarations de Kim Riko. Pour éliminer les doutes, les détectives interrogèrent de nouveau la femme de la victime. Celle-ci fut surprise des résultats des analyses. Selon elle, en plus d'avoir bu copieusement en cours du repas, Steven s'était acheté de la bière et des cigares dans la journée. Elle reconnut que son mariage avec lui avait été plutôt tumultueux, mais ajouta qu'ils étaient parvenus à surmonter leurs problèmes. Ces derniers temps, tout allait pour le mieux. Mais plus l'interrogatoire se poursuivait, plus Kim devint nerveuse. Elle demanda alors qu'on l'autorise à voir un avocat et cessa de répondre aux questions. Pour découvrir ce que Kim Riko cachait, la police appela quelques amis du couple. Ils s'entendirent tous sur un point. Kim et Steven avaient dépensé beaucoup d'énergie pour sauver leur mariage. Cependant, personne n'avait jamais vu Steven fumer le cigare. Ces informations contradictoires, ajoutées à celles qu'on avait découvert lors de l'autopsie, poussèrent les enquêteurs à croire que la mort de Steven Riko n'était pas accidentelle, comme le prétendait sa femme. Pour le prouver, ils devaient d'abord découvrir comment l'incendie avait débuté. Ils firent appel aux investigateurs du bureau du commissaire des incendies de l'État du Maryland. À leur centre d'entraînement, dans l'est de l'État, les experts tentèrent de provoquer un incendie semblable à celui de la chambre d'hôtel. Ils allumaient un cigare identique à celui trouvé dans la chambre et le déposèrent sur un oreiller fourni par l'hôtel. Il émit un peu de fumée avant de s'éteindre. Les cendres du cigare n'étaient pas parvenues à mettre le feu à cet oreiller inifuge. Nous avons pris un autre cigare et l'avons placé sur l'oreiller. Nous avons répété cette opération à plusieurs reprises pendant une heure et demie. Nos analyses ont démontré qu'un fumeur négligent n'avait pas pu causer cet incendie. Même si les investigateurs se doutaient maintenant qu'on avait utilisé un agent accélérateur pour mettre le feu dans la chambre, les analyses de laboratoire n'avaient pas permis d'en trouver des traces. Toutefois, l'agent accélérateur pouvait s'être totalement consumé pendant l'incendie. Le seul moyen de mettre le feu à l'oreiller et recréer les dégâts causés par l'incendie était d'appliquer directement une torche improvisée sur l'oreiller. Les tests ont démontré que l'incendie avait été prémédité, qu'il ne s'agissait pas d'un accident causé par un fumeur négligent. Ainsi donc, l'incendie était intentionnel. On transmis ces informations à la police. Peu de temps après, on classa officiellement la mort de Stephen Rico comme étant un homicide. Les autorités de la côte est du Maryland avaient prouvé que l'incendie dans une chambre d'hôtel qui avait coûté la vie à un homme de 35 ans, Stephen Rico, n'était pas le résultat de sa négligence, comme l'avait laissé croire sa femme Kim. Comme il n'y avait eu aucune trace de fumée dans ses poumons, il était également évident que Stephen Rico était déjà mort lors du sinistre. Mais le médecin légiste était incapable de déterminer la cause exacte de son décès. Toutes ces informations poussaient la police à croire que Kim Rico avait tué son mari. Maintenant, on devait trouver des indices pour le prouver. Les enquêteurs retracèrent certains de ses collègues de travail à Washington dans un hôpital où elle était technicienne de la salle d'opération. Aucun d'entre eux ne croyait Kim capable de tuer quelqu'un. Toutefois, un des médecins interrogés se rappelait avoir eu une conversation pour le moins étrange avec elle un mois plus tôt. Kim s'était plainte de son mariage et lui avait offert à la blague 50 000 dollars pour la débarrasser de son mari. Il ne l'avait pas prise au sérieux et lui avait répondu sur le même temps qu'elle pouvait facilement l'endormir à jamais en lui injectant de la succinylcholine. Ce puissant relaxant musculaire est utilisé pour empêcher tout mouvement involontaire au cours d'une opération. À titre de technicienne de salle d'opération, Kim utilisait ce produit tous les jours. Voici le détective Joe Gamble. Il n'était pas anodin que Kim Rico ait été technicienne de salle d'opération. Elle avait accès à certains produits auxquels les autres employés de l'hôpital et les gens ordinaires n'ont pas accès. L'un de ces produits, c'était la succinylcholine. Les analystes toxicologiques n'avaient montré aucune trace de ce produit dans le corps de Stephen Rico, mais les détectives apprirent que le relaxant se dissipe dans l'organisme presque instantanément, ne laissant pas de trace derrière lui. C'est pour ainsi dire l'arme parfaite du crime. Comme on l'injecte dans les muscles, il ne va pas dans le système circulatoire. Cela provoque une relaxation des muscles, notamment du cœur, du diaphragme et du système respiratoire. Avec une bonne dose de succinylcholine, on cesse de respirer, le cœur s'arrête et on meurt. Avec ces données qui permettaient aux enquêteurs de mieux cibler leurs recherches, les détectives retournèrent sur la scène du crime. Ils se mirent à la recherche d'une seringue ou d'une ampoule qui aurait pu contenir le produit. Pendant ce temps, des plongeurs ratissèrent le fond de la rivière Maïs, située directement derrière l'hôtel. Ils y passèrent plusieurs heures à fouiller les eaux ainsi que les secteurs avoisinants. Mais les fouilles se révélèrent vaines. Toutefois, quelques jours plus tard, un employé de l'hôtel trouva quelque chose sur la pelouse. C'était une seringue usagée. Cet indice fut envoyé au laboratoire judiciaire de l'État du Maryland. L'analyse complète de l'aiguille ne permit pas de trouver des traces ni du sang de la victime, ni du succinylcholine. Par la suite, les experts soumirent l'indice à un éclairage au laser en espérant y trouver des empreintes digitales. Mais leurs efforts ne portèrent pas fruit. Sans mobile apparent ni arme du crime, les enquêteurs ne pouvaient tirer parti que de preuves indirectes pour démontrer que Kim Rico avait tué son mari. Leur meilleure chance pour y arriver était de prouver qu'elle avait maquillé la scène du crime pour mettre les enquêteurs sur une fausse piste. Nous nous sommes donc donnés comme objectif de découvrir d'où l'alcool et les cigares provenaient. On espérait découvrir que Kim les avait achetées elle-même en vue de maquiller la scène du crime. Le détective Gamble visita tous les magasins du secteur de l'hôtel. Une caissière se souvenait d'une femme dont la description correspondait à celle de Kim Rico. Elle était venue acheter six bouteilles de bière et un paquet de cigares un peu avant l'heure du crime. La cliente avait fait une forte impression sur la caissière. Elle se rappelait cette cliente qui avait un ton très sec. De fait, Kim avait été si cassante que la vendeuse n'avait pas pu l'oublier. Les policiers prirent un paquet de cigares comme ceux que Kim Rico s'était procuré. Ils étaient de la même marque que ceux trouvés dans sa chambre d'hôtel. Les enquêteurs recueillirent également l'appareil utilisé pour apposer les étiquettes de prix sur la marchandise. Ils envoyèrent ces effets à l'experte en analyse de documents John Di Martino au laboratoire judiciaire de l'État du Maryland. Afin d'établir un lien entre les deux indices, elle commença par comparer l'étiquette de prix apposé sur la boîte de cigares retrouvée sur le lieu du crime à celle des cigares du magasin. Le détail le plus important à relever, c'est la façon dont le morceau de papier sort de l'étiqueteuse et est apposé sur l'article. Il faut par exemple que l'étiquette adhère suffisamment à l'article et qu'elle se déchire plutôt que de se décoller si un violeur tente de l'enlever. A cet égard, chaque manufacturier d'étiqueteuse a ses modes d'emploi qui lui sont propres. Par un examen visuel, l'experte ne releva aucune différence entre les étiquettes autocollantes. A l'aide d'un rayon infrarouge, Di Martino se mit à la recherche de caractéristiques communes et de différences entre l'encre du paquet du magasin et celle de la scène du crime. Les teintes et pigments qui composaient l'encre et la rendait unique étaient identiques. Ainsi, les étiquettes provenaient toutes deux de l'étiqueteuse recueillie au magasin. Kim Riko avait donc acheté les cigares trouvées sur la scène du crime, ce qu'elle avait pourtant nié. Les policiers recueillaient des preuves indirectes très convaincantes contre Kim Riko. Mais on n'avait toujours pas trouvé la cause de la mort de la victime ni le mobile du crime. Les enquêteurs étaient loin d'avoir fait la preuve d'un homicide. La police du Maryland était persuadée que Kim Riko, technicienne de salle d'opération de 33 ans, avait assassiné son mari en lui injectant un produit impossible à déceler, puis qu'elle avait maquillé la scène pour que l'on croie à un accident tragique. Jusque-là, on ne disposait que de preuves indirectes contre elle. Afin de trouver le mobile de ce meurtre, les policiers interrogeaient à nouveau des personnes proches du couple. Une de leurs amies reconnut que peu de temps avant la mort de Stephen, Kim avait déclaré vouloir divorcer. Elle avait une liaison avec un homme rencontré quelques mois plus tôt et passait beaucoup de temps avec lui. Kim n'avait nullement l'intention de sauver son mariage avec Stephen. Elle craignait toutefois de s'engager dans des procédures de divorce coûteuses et interminables. Ces informations permirent aux enquêteurs d'obtenir un mandat de perquisition de la maison de Kim. Dans un tiroir de bureau, ils trouvèrent deux polices d'assurance-vie au nom de Stephen Rico. Kim devait toucher 200 000 $ à la mort de son mari. C'était le coup de chance souhaité par les détectives. Nous disposons maintenant du mobile de Kim. Elle gagnerait une importante somme à la mort de son mari et elle avait une liaison qu'elle souhaitait poursuivre. C'étaient les deux éléments qui, selon nous, avaient incité Kim à tuer Stephen Rico. Un mandat d'arrêt fut émis au nom de Kim Rico. Mais avant que les enquêteurs n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit, ils reçurent des informations surprenantes. Kim Rico avait tenté de se suicider. Une de ses amies s'était inquiétée parce qu'elle n'avait pas eu de ses nouvelles depuis un certain temps. Elle s'était rendue chez elle et l'avait trouvée gisant par terre inconsciente. Une bouteille de médicaments vides se trouvait à côté d'elle. Kim Rico, le suspect numéro un dans l'enquête de la mort de son mari fut conduite d'urgence à l'hôpital. En dépit de son état critique, elle fut soignée à temps par le personnel de l'hôpital. Quelques jours plus tard, elle reçut son congé. Mais des policiers l'attendaient. Elle fut mise en détention et accusée de meurtre. Sur la base des indices, les enquêteurs croient que Kim Rico a été poussé au crime par sa cupidité et par son désir de poursuivre une liaison. Le 15 février 1998, elle a injecté à son mari qui ne se doutait de rien une drogue puissante nommée succinylcholine, pratiquement indécelable. Le produit l'a immédiatement paralysée. Ensuite, elle s'est arrangée pour que la police croie que Stephen avait bu de l'alcool et fumé. Puis, elle a mis le feu à la pièce. Kim Rico a été jugée coupable d'avoir provoqué un incendie criminel et d'avoir commis un meurtre au premier degré. On l'a condamnée à la prison à vie. Au Maryland, on a pu faire inculper Kim Rico du meurtre de son mari sur la seule base de preuves indirectes. Mais en Floride, les enquêteurs devraient disposer de preuves irréfutables pour remporter leur cause. Située à Bay County, sur la péninsule de la Floride, se trouve la paisible ville de Panama Beach. vers 9 heures du matin, le 30 mai 1991, Jennifer Cybers alla dans la chambre de ses parents pour réveiller sa mère, Kay. Mais celle-ci ne réagissait pas. prise de panique, Jennifer appela son père le médecin légiste de l'État de Floride. Celui-ci lui dit de ne pas s'alarmer, qu'il allait lui envoyer quelqu'un et qu'il rentrerait lui-même rapidement. des secouristes et un médecin du bureau du coroner furent dépêchés sur les lieux. Kay ne réagissait plus. Elle n'avait aucun signe vital. cette femme de 52 ans, mère de trois enfants, fut déclarée morte sur les lieux. Apparemment, elle avait été victime d'une crise cardiaque. un policier du service de police de Bay County entendit l'appel sur sa radio et se rendit à la maison. On lui apprit que le décès était imputable à une cause naturelle et que ses services n'étaient pas requis. Peu de temps après, le mari de la victime, William Seibers, médecin légiste, arriva chez lui. On lui apprit que son épouse avec laquelle il était marié depuis 20 ans était morte. Seibers demanda que la dépouille de sa femme soit directement envoyée à une entreprise de pompes funèbres. Le lendemain, la police de la Floride reçut un appel. Un informateur anonyme déclara être perplexe devant les circonstances étranges entourant la mort de Kay et les actions prises par son mari. Après avoir entendu tous les détails de ce cas, l'agent spécial Scotty Sanderson accepta de jeter un coup d'œil à l'affaire Seibers. Une lumière s'est allumée dans ma tête. Cet homme était médecin légiste et n'avait pas pratiqué d'autopsie. Pourtant, Kay Seibers était apparemment en bonne santé. Il n'a pas appelé le service d'urgence après avoir appris qu'elle se portait mal et les policiers qui ont été avisés et se sont rendus à la maison ont été priés de quitter les lieux par l'équipe du docteur Seibers. En sa qualité de médecin légiste, Seibers savait pourtant que tout décès sans témoin doit faire l'objet d'une autopsie. Sa femme ne faisait pas exception à la règle. Pour tenter de savoir pourquoi il n'avait pas suivi le protocole, les enquêteurs le convoquèrent à un interrogatoire. Seibers reconnut avoir fait une erreur. Il était bouleversé et n'avait pas toute sa tête. Il aimait profondément Kay. Sa mort avait été tout à fait inattendue. La veille de sa mort, ils étaient sortis ensemble au restaurant. Mais vers 4 heures du matin, elle l'avait réveillée. « Je ne peux pas respirer, ça me fait quand je respirer. Mon arme s'était plaint d'une douleur à la poitrine et dans l'épaule gauche. Seibers était inquiet. Il y avait des cas de maladie cardiaque et de diabète dans la famille de Kay. Mais elle avait refusé d'aller à l'hôpital. Seibers déclara qu'il avait tenté de lui faire une prise de sang pour en faire l'analyse le matin même. Mais il déclara qu'il n'y était pas parvenu. Après deux tentatives, il avait laissé tomber. finalement Kay s'était rendormi. Seibers ajouta qu'il avait tenté d'appeler à plusieurs reprises pour prendre toutes ses nouvelles mais n'avait jamais réussi à la joindre. L'agent Sanderson demanda alors à Seibers de lui remettre la seringue qu'il avait utilisée mais celui-ci déclara ne plus l'avoir. En se rendant au travail le lendemain matin, il avait jeté la seringue dans les poubelles puis s'était débarrassé de son sac à ordures dans une benne à quelques pâtés de maison de chez lui. Pour l'agent Sanderson, toutes ces informations, notamment la façon dont le docteur Seibers s'était débarrassé de sa seringue étaient suspectes. C'était un médecin. il avait jeté une seringue munie d'une aiguille dans ses ordures ménagères. Puis il s'en était débarrassé dans une benne à ordures au bout de la rue. Pour tous les agents qui travaillaient sur ce cas, ainsi que pour moi-même, ces faits semblaient louches. Troublé par ces éléments, l'enquêteur examinait ensuite les antécédents médicaux de Kay Seibers. L'agent Dennis Norred de la police de Floride examina son dossier à la recherche de tout indice qui pourrait expliquer sa mort. Il ne trouva rien indiquant qu'elle était atteinte de diabète ou de maladie cardiaque, comme son mari l'avait prétendu. « Nous avons recueilli des documents qui remontaient à la naissance de Kay jusqu'à sa mort à Panama City. Rien n'indiquait qu'elle avait eu quelques problèmes de santé. » On pouvait en déduire que le docteur Seibers mentait lorsqu'il parlait des ennuis de santé de sa femme. Pour découvrir pourquoi il mentait, les enquêteurs devaient examiner le corps de la victime. Après avoir obtenu un mandat, des policiers furent dépêchés à l'entreprise de pompe funèbre où se trouvait son corps. Ils arrivèrent juste à temps. « On a dépêché des agents à l'entreprise de pompe funèbre et ils ont découvert qu'on avait embaumé la victime et que son corps était exposé. De plus, il était prévu que sa dépouille soit envoyée en Iowa d'où elle provenait. » Le docteur Seibers était, semblait-il, pressé de faire enterrer sa femme. Le corps de Kay Seibers fut envoyé au cabinet d'un médecin légiste de pratique privée à Pensacola. Il était maintenant temps d'établir si sa mort était imputable à une cause naturelle ou non. Les autorités de Bay County en Floride tentaient d'expliquer la mort de Kay Seibers, une mère de trois enfants âgés de 52 ans et apparemment en bonne santé qu'on avait trouvé morte chez elle. Bien que son mari et le médecin légiste William Seibers aient déclaré qu'elle avait des problèmes cardiaques et de diabète, son dossier médical n'en faisait nullement mention. Les enquêteurs espéraient qu'une autopsie fournirait des réponses à leurs interrogations. Le médecin légiste Gary Cumberland se mit à la recherche de la cause de la mort. Lors de l'examen externe, il remarqua la présence de deux perforations pratiquées avec une aiguille sur le bras droit de la victime. Cela corroborait la déclaration de Seibers selon laquelle il avait tenté de lui faire une prise de sang peu avant sa mort. Mais les marques pouvaient également laisser croire qu'il lui avait injecté un produit. Camerland commençait ensuite l'examen interne de la victime en se concentrant d'abord sur son cœur. Il n'y avait aucune trace de maladie ni aucune lésion. De fait, le cœur de la victime et tous ses organes s'en blessent. Camerland ne trouva rien qui put expliquer la mort subite de Kay Cumberland. Perplexe, il recueillit des échantillons de tissu et de sang pour analyse ultérieure. Nous avions une personne décédée mais aucune maladie ne semblait avoir été à la source de cette mort. Dans ces cas-là, on se met à la recherche d'agents toxicologiques, c'est-à-dire de drogues ou de poisons qu'on lui aurait administrés et qui auraient provoqué la mort. Les échantillons furent envoyés au bureau du médecin légiste de Dade County. Mais les toxicologues étaient confrontés à un problème. Le corps de Kay Cumber avait été embaumé peu après sa mort. Et les produits utilisés lors de l'embaumement pouvaient avoir éliminé toute trace de drogue ou de poison de son organisme. Les résultats de leurs analyses furent négatifs. Mais ces résultats furent loin d'atténuer les soupçons des enquêteurs quant aux responsables de la mort de Kay Cibers. Malgré l'absence de preuves, ils se refusaient à clore l'enquête. Ils croyaient que le mari de la victime n'avait pas tenté de lui faire une prise de sang, mais plutôt qu'il lui avait injecté un médicament fatal. Malheureusement, même si l'on fouilla les bennes à ordures près de la maison du couple, on ne trouva pas la seringue ni aucun autre indice qui aurait pu prouver sa culpabilité. Les enquêteurs se tournèrent ensuite vers les enfants de la victime en espérant qu'ils pourraient jeter un peu de lumière sur le mobile de ce meurtre. Mais la fille des Cibers insista sur le fait que la relation de ses parents était solide. Son père était un homme dévoué envers sa femme et sa famille. Elle déclara qu'elle avait vu sa mère pour la dernière fois la veille de sa mort. Lorsque ses parents étaient rentrés, ils semblaient être de bonne humeur. Elle était restée avec sa mère et elles avaient parlé pendant un certain temps. Aucun des enfants de Cibers ne croyait leur père responsable de la mort de leur mère. L'enquête stagnait. Les autorités n'avaient pas d'autre choix que de rendre le corps de la victime à sa famille. La dépouille de Cibers fut envoyée par avion à sa ville natale en Iowa où elle fut inhumée. Les agents refusaient toutefois de laisser tomber. Ils fouillèrent dans leur dossier à la recherche d'un détail qui aurait pu leur échapper jusque-là. dans sa déposition à la police le docteur Cibers avait déclaré avoir tenté d'appeler sa femme à plusieurs reprises pour s'enquérir de son état. Les enquêteurs obtinrent l'autorisation de consulter ses relevés téléphoniques et découvrirent qu'ils n'avaient pas menti. Mais l'agent Dennis Norred de la police de Floride remarqua un détail intriguant. Sur une période de trois mois Cibers avait appelé environ 140 fois à un numéro de téléphone en particulier. Cibers avait d'ailleurs appelé à ce numéro en particulier à deux reprises le matin de la mort de Kay. On découvrit qu'il s'agissait du numéro de téléphone d'une technicienne de laboratoire qui travaillait avec le suspect. La femme reconnut être une amie proche du médecin légiste. Il l'avait appelée le jour de la mort de Kay. Elle ajouta qu'il était sous le choc et qu'il l'avait appelée pour avoir du réconfort. Mais les enquêteurs eurent l'impression qu'elle ne leur disait pas tout. Lors d'un interrogatoire serré, elle finit par reconnaître avoir une liaison avec Cibers. Au début, elle l'avait considérée un peu comme un père. Mais en le fréquentant davantage, elle s'était profondément attachée à lui. « Cibers n'avait rien du mari dévoué et du père attentionné qu'il prétendait être. » Peut-être avait-il tué sa femme pour pouvoir poursuivre sa liaison. Les policiers envoyèrent les échantillons de tissus recueillis lors de l'autopsie de Kay Cibers au laboratoire médico-légal national à Willow Grove en Pennsylvanie. Ce laboratoire judiciaire est l'un des plus modernes aux États-Unis. Là, le toxicologue réputé Frederick Readers accepta d'examiner cette affaire. Après avoir pris connaissance du rapport d'autopsie de Kay Cibers, il trouva un indice potentiel. On avait décelé une quantité élevée de potassium dans le fluide de ses yeux. Bien qu'on retrouve normalement du potassium dans l'organisme, si on en injecte une importante quantité dans le flux sanguin, le cœur s'arrête immédiatement. Normalement, on trouve autant de potassium que de fer dans les globules rouges. Pour découvrir si le corps de Kay Cibers contenait des quantités anormales de potassium, les toxicologues eurent recours à un nouveau procédé qui mesure la proportion entre le potassium et le fer. L'analyse réussie. La proportion de potassium par rapport au fer était à certains endroits beaucoup plus élevée que la normale. Ce qui m'a amené à conclure qu'on avait administré du potassium à cette personne et que c'était vraisemblablement la cause de sa mort. ces analyses fournissaient un indice très convaincant qui laissait croire que Kay Cibers n'était pas morte de cause naturelle. Mais pour confirmer ces résultats, les experts devaient obtenir d'autres échantillons de la victime. Pour les enquêteurs, cela posait un problème de taille. Dans l'état de l'Iowa où Kay Cibers avait été inhumé, la loi ne permet l'exhumation d'un corps que si la famille consent. Comme on pouvait s'y attendre, le docteur Cibers maintint son innocence et refusa d'accorder sa permission. En février 1997, on émit un mandat d'arrêt de William Cibers. Depuis, il avait pris sa retraite et s'était marié à la femme avec laquelle il avait eu une liaison. Il se rendit à la police sans opposer de résistance. En raison de ses problèmes de santé, on le remit en liberté en échange d'une caution de 300 000 dollars, mais pas avant de s'être assuré qu'il serait sous surveillance constante grâce à un appareil de surveillance électronique. Il ne pouvait quitter sa maison que pour aller consulter son avocat ou se rendre à l'église. Comme le procès approchait rapidement, les procureurs s'acharnaient à terminer le dossier à présenter au jury. C'est alors qu'ils reçurent des nouvelles inattendues. Depuis la mort de Kay Seibers, des toxicologues du laboratoire national situé à Willow Groves en Pennsylvanie avaient mis au point de nouvelles analyses pour trouver des poisons autrefois impossibles à détecter. Même si les échantillons recueillis lors de l'autopsie de la victime étaient vieux de plusieurs années, selon l'expert Kevin Ballard, ils étaient encore en excellent état de conservation. Les tissus de Mme Seibers avaient été prélevés au moment de l'autopsie alors qu'elle était déjà embaumée. Ces tissus et ses organes étaient restés congelés durant toutes ces années, soit du moment de son décès jusqu'à la période de nos analyses. D'abord, Ballard voulait chercher des traces d'une drogue paralysante dans ses échantillons. Ces produits accroissent le niveau de potassium dans le corps, ce qui pouvait expliquer pourquoi il y en avait tant dans l'organisme de Kay quelques années plus tôt. L'expert soumit les échantillons à un procédé spécial appelé QTOF. Avec ce procédé, c'est comme si l'on disposait d'un microscope moléculaire. D'abord, les molécules présentes dans l'échantillon sont séparées. Ensuite, chacune d'elles est divisée en deux parties. A l'aide de matériel de détection d'une très grande précision, on détermine le poids des parties. Le poids moléculaire de l'échantillon est ensuite comparé à celui de drogue paralysante connue. Dans les échantillons de tissus prélevés à même les reins de K. Sibers, l'analyse révéla la présence de doses fatales de succinyl colline. L'analyse avait enfin fourni aux enquêteurs les informations dont ils avaient besoin pour prouver l'homicide. De par sa profession, le mari de la victime avait facilement accès à ce produit et il savait comment l'utiliser pour infliger la mort. La police croit que le 30 mai 1991, motivé par son désir de poursuivre sa relation extramaritale et pour s'éviter un divorce coûteux, William Sibers a injecté à sa femme une dose mortelle de la drogue paralysante. Il a ensuite tenté de se servir de sa position en tant que médecin légiste en chef pour cacher son crime. En janvier 2000, William Sibers a été jugé coupable du meurtre de sa femme Kay. On l'a condamné à la prison à vie. Certains meurtriers croient que leur crime ne sera jamais puni s'ils se servent de poisons impossibles à déceler. Mais grâce au progrès constant de la criminalistique, de moins en moins de poisons échappent à la détection. Cela signifie que les enquêteurs ont maintenant de meilleures chances de résoudre ces cas d'empoisonnement autrefois si difficiles à élucider. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 ...